Salut Youtube, on se retrouve pour la review de Riku Kingdom Hearts 3. On est sur un personnage qui est complémentaire de Sora tout simplement. Est-ce que ce serait un peu RP au jeu ? Ça, vous allez le deviner bien sûr, puisque le personnage est quand même assez dingue. Le petit Riku n'est pas mauvais, et surtout au niveau de la carte. Pourquoi ? Parce que cette carte est un 110 d'ATK lorsqu'on sera level 10, avec 80% d'ATK si une épée est équipée, plus à nouveau 20% d'ATK et 50% d'LB Damage. Si l'unité est une unité de Kingdom Hearts 3, c'est broken. Voilà, c'est dit, c'est broken, c'est la carte ultime pour vos unités de Kingdom Hearts 3, donc Riku et Sora, à mi-scur, parce que tous les deux seront importants au niveau de cette carte. Les deux sont LB Damage. Au niveau de la TM, mais comme pour la STMR, c'est deux TM et STMR grandioses, le gant de Riku qui est un 50 ATK flat en accessoire, qui donne 30% de LB Damage. Bon, on passe d'une TM de Ester à le double, donc on met 60% d'ATK sur un double accessoire sans problème. STMR de Riku, 80% d'ATK et 100% de True Dual Wield ou 100% de True Double N. Bah, c'est broken. Vous choisissez ce que vous souhaitez, vous gagnez 80% d'ATK en plus. Bah, let's go. C'est un de tous les jours. Personnellement, j'ai fait... Alors, j'ai été très gritty parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de S-Mog et j'en ai encore trois, il me semble, en stock. J'ai été faire trois fois, enfin deux fois la STMR de Riku et j'en aurai une troisième grâce au X2. J'ai fait deux fois la STMR de Sora au total. J'ai vraiment poussé au maximum parce que ces STMR sont juste folles. Maintenant, si vous ne pouvez pas ou si vous souhaitez attendre un peu avant de casser les unités, faites leur STMR et attendez d'en avoir la possibilité de le faire. Ce sera bien plus sympa. Riku, comme Sora, c'est quand même assez amusant, si je puis dire, de retrouver le même personnage au niveau de la fonctionnalité, si ce n'est que le mode extrême qui revient beaucoup plus vite. C'est disponible pour tour 1, ça dure deux tours, il faudra attendre deux tours pour le mode normal et il nous passera en mode extrême un tour plus tard. C'est ultra simple à utiliser comme personnage et vous allez voir que, franchement, c'est beaucoup trop bien. En fait, c'est beaucoup trop bien. En mode normal, l'ATM et la STMR, qu'est-ce que ça donne ? L'auto-LB. Et ouais, rien de mieux que de ne même pas aller chercher les cristaux. Et le gut, clairement, on va équiper l'ATM ou la STMR, ça, on s'en fiche. On veut juste récupérer l'auto-LB. La forme 1 est là pour taper, pour breaker. La forme 2 est là pour taper bourrin LB. Clairement que si on peut avoir la LB gratos, on la récupère. L'absorbe élément ténèbre au niveau de la mode extrême, pour le coup, là, je suis assez sceptique. Ok, quand tu as vraiment un fight ou le boss, tu as full ténèbre, ok. Mais sinon, dans le cas présent, on s'en fout un peu. Pour son rôle principal, c'est un chaineur ATFrame en type neutre, mais il peut s'imbuer et impéril jusqu'à 130% de pourcentage de ténèbre pendant 4 tours à un ennemi. C'est assez fort. Maintenant, attention à ce 130%. Alors, c'est pendant 3 tours, pardon. C'est 3 tours, ça revient assez vite. C'est à 2 tours de cooldown. Bon. Pour le coup, je disais attention, mais non, c'est vraiment broken. C'est vraiment 130% all-time. Par contre, le break, 80% all-stat sur un ATFrame. Et on peut breaker jusqu'à 85% si on veut utiliser la LB. Bah d'accord. D'accord. On break, on impérille plus que n'importe qui pour le moment. On passe le seuil des 120, on passe à 130. On a de très bons multiplicateurs sur la chaîne AT. Bah, ok. Le perso fait tout. Le perso fait tout. Maintenant, il reste à voir au niveau des passifs. 200% de true dual wield ATK. Ok, on est déjà capé. 180% d'ATK, 50% d'HP, 50% d'LB damage. Mais on s'en fout un peu de la LB ici. 50% MP, 50% de DEF et 40% de SPR. 150% de killers humains. Ça, c'est intéressant si on veut juste taper. On a l'immunité, à l'aveuglement, à la maladie, à la pétrification. Il manque quand même quelques petits trucs. Il a un guts. Le chain Kx6. Donc, on s'oriente sur le build true dual wield. Et de toute façon, vu qu'il a le cap, on ne va même pas chercher à comprendre. Et l'auto-LB. Si on a TM ou STMR d'équipé, bien entendu, on va récupérer cet auto-LB. Le mode extrême, c'est un finisher LB, côté Ténèbre. Avec des chains de type neutre en AT. Il peut à nouveau s'imbue, mais il n'a pas d'impéril dans cette forme-ci. De toute façon, il ne dure que 2 tours. On n'a pas le temps de patienter à remettre un impéril. On veut bourriner. Ses sorts, bien sûr, enchantés. Ça, je ne passe plus. Il faut toujours enchanter les sorts de Neovision. Cette fois-ci, on a 100% de true dual wield ATK. 200% d'ATK. 30% d'HP. Malgré tout, ça monte quand même assez bien. 80% PM. 20% de def. Ouch ! Où est la SPR ? Disparu. Sans laisser de traces. Il n'y a plus rien au secours. Par contre, le perso a 150% de LB damage. Vous allez comprendre que le build se fait hyper vite. C'est n'importe quoi. On peut absorber le Ténèbres si jamais TMS, TMR. Immunité, aveuglement, maladie, pétrification. 150% de killer fait. C'est très très bon. Et access au Chain Cap Dual Wield. Au niveau de la rotation de ce Riku. C'est simple. On part sur un boost d'ATK avec Overdrive. Overdrive, c'est 300% d'ATK. C'est un heal qui va se splitter sur plusieurs tours. Sur 3 tours, c'est 7000 HP pendant 3 tours. Et c'est 240 PM splittés sur 3 tours aussi. J'étais en train d'essayer de calculer. Mais je crois que ça fait du 80, 8 à 8, 16 et 8, 24. C'est ça. 80 PM par tour. Pardon, je n'avais pas fait ce calcul à l'avance. Le pilon noir, c'est la résistance à la ténèbre qui est braquée à 130%. D'ailleurs, on va faire le Dark Maelstrom. C'est tout simplement un boost de 150% de LB pendant 2 tours. Le but, c'est de lancer la LB directement en tour 3. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va refaire ce Dark Maelstrom qui va être à nouveau dispo. Puisqu'il va maintenant un but en plus en ténèbre. Donc, pour être sûr d'avoir la LB damage à 150% boostée au tour suivant, on va faire la frappe de l'ombre qui est son break à 80% de toutes les stats. Et d'ailleurs, on va faire le déclenchement de duel pour pouvoir augmenter sa LB de 40 cristaux et faire un Dark Physical Damage en AT à x100. Soit, vous ne faites pas le déclenche duel et que vous avez donc sa TMS-TMR qui donne sa LB instantanément. Et donc, vous refaites une frappe de l'ombre juste pour dire de taper parce que c'est son multiplicateur le plus haut à x92. 92%, on n'est vraiment pas loin. C'est vraiment peu de choses de différentes entre la frappe de l'ombre et le déclenche duel. Déclenche duel, peut-être skipper si vraiment TMS-TMR sur la forme 1. Mais par contre, attention, si jamais vous lancez la LB tour 3, au tour 5, il va falloir y penser tour 5 ou tour 6, je ne sais plus. Mais il va falloir repenser avant de relancer la LB. Cette fois-ci, de lancer le déclenche duel pour récupérer les 40 cristaux. Donc là, on va dire que c'est une rotation sans TMS-TMR. Et bien sûr, tour 3, le brasier x obscur, le dégât ténèbre à 632,5 parce qu'on n'a qu'un petit boost à 150 en passif. En buff, pardon, de la forme 1. Donc, skipper est quand même très correct parce que ça nous fait quand même un multiplicateur de x 5,5 sur un sort qui, je vais juste reprendre le multiplicateur initial, un sort qui est à 150. Bon, relativement, ce n'est pas dégueu. Maintenant, qu'en est-il son build ? Le build et le classement, bien entendu, on est sur un classement plutôt correct. Parce que là où je vous avais montré pour Sora, Riku, il est juste en dessous. Si Riku avait son buff LB damage à 250, on serait bon. On serait au même dégât de Sora en LB finish. Donc, c'est juste deux monstres. Et en plus, lui, il est en péril à 130. En ténèbre, il break. Il offre les cartes, il offre les TM oufissime. Bah, clairement, on va récupérer. Clairement, on va récupérer. Parce que regardez ce build, il est ultra facile. Les deux armes de Dark Vision. La propre STMR, ça, c'est pour aller récupérer les 40 cristaux. Moi, c'est mon petit gif. Mais là, c'est pour avoir les 80% d'ATK. Mais si vous avez STMR de Noël, etc., etc., vous mettez juste un 80% d'ATK. La STMR de Zenaïda pour les 100% de True Duel Build qui ne sont pas nécessaires, c'est juste pour l'ATK. Ici, encore du flat ATK. Du flat ATK. Du flat ATK. C'est terminé. Juste un 80%. Désenchantement sur vos armes. Sa propre carte et il sauveur. Le build, 3 possibilités de matériel de killer. Ok. Bah, on voit la forme BS. Parce que c'est celle-là qui nous intéresse le plus. Parce que c'est elle qui fait les 300% d'LB damage. 300% d'LB damage. 150 à les récupérer, je le rappelle. On ne peut pas mettre de Great Sword cette fois-ci. Pas comme Sora. Qu'est-ce que ça donne ? Bah, on refait exactement le même. Si ce n'est à une modification prête. On met sa propre TM. Et on met la STMR de Sora pour les 75% de LB damage. C'est tout. 3 emplacements de killer. Vous allez moduler le personnage comme vous le souhaitez. C'est débile, mental. Les personnages de Kingdom Hearts 3 sont vraiment au-dessus de ce qu'on pouvait avoir. C'est une collaboration qu'on attendait. On savait ce que ça donnait qu'au des Japonais. On savait que c'était broken. On voulait ses unités. Elles sont là. Et elles sont glamour. Voilà pour Kingdom Hearts 3 Riku. On va passer, nous, de notre côté à la petite Kairi. Je vous fais des bisous. Et encore une fois, même si c'est dans cette vidéo ou dans celle de Sora, en fonction que vous allez voir, je vais reposer cette question. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez réussi à acheter sur Kingdom Hearts 3. Je vous fais des bisous. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501